Je suis posté aujourd'hui loin de la traque et, d'un seul coup, un sanglier arrive. Belle crinière, mal ou femelle d'après vous ? On dirait que ce sanglier a senti le danger. Il met le boutoir bien haut pour essayer de me détecter. Je n'ai pas tiré car il me semblait que c'était une laie. Effectivement, les soupçons sont confirmés lorsque je vois arriver ces petits. Elle reste tout de même sur ses gardes, d'autant plus qu'elle a les petits. Ils sont un peu plus tranquilles maintenant et se mettent à manger. Je profite alors du spectacle. Je n'ai fait aucun bruit, mais ils ont dû entendre les chiens arriver avec les traqueurs. Je vois alors arriver un piqueur avec deux marcassins dans les bras. Grâce à une intervention rapide, il n'a plus les soustraire aux chiens. Je ne sais pas si il n'a pas le couru. Celui-là, il n'a pas le chou en lui. Allez, c'est bon. Allez. Le piqueur me confie le lâcher de ses deux marcassins afin de pouvoir rappeler ses chiens et éviter qu'ils repartent immédiatement à leur poursuite. Voilà, vous ne pourrez plus dire que les chasseurs sont des tueurs assoiffés de sang. Malheureusement, l'un des deux marcassins est paralysé du train arrière et il n'arrive pas à se remettre sur ses pattes. En revanche, l'autre part comme une flèche absolument indème. Je ne veux pas laisser souffrir celui qui est blessé et j'abrège ses souffrances au plus vite. ... ... Sous-titrage ST' 501 A laisser des commentaires et des questions ci-dessous Si vous voulez vous abonner sur Youtube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air Merci d'avance et à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501